Pour ceux qui nous visitent la première fois, bienvenue à l'église, bienvenue à l'église de Chavouniensud. On a l'habitude ici à l'église de Chavouniensud d'étudier la Bible, parce qu'on croit que c'est la parole de Dieu, on croit que c'est le message que Dieu nous donne pour nous parler personnellement. Non seulement pour nous donner de l'information, mais pour nous transformer. On croit que par la Bible, Jésus-Christ qui est vivant nous transforme. Nous transforme d'une manière toujours plus semblable à lui. Donc nous, on étudie la Bible chaque matin. Ce n'est pas mon opinion ou mes connaissances que je vais vous amener ce matin. Je vais tenter imparfaitement de vous exposer ce que le texte dit. Parce que vous savez, moi ce que je peux penser, ça n'a pas plus de valeur que ce que n'importe qui peut penser. Je ne suis pas plus sage, plus connaissant qu'un autre, mais ce que la parole de Dieu dit, ça c'est solide. Puis on peut s'y fier pour se diriger ici-bas durant nos vies. J'ai intitulé le message de ce matin, on va étudier 1 Corinthien 15, les versets 1 à 28, retour à la base. Pourquoi j'ai intitulé mon message retour à la base? C'est pour la raison suivante. La première lettre de Paul aux Corinthiens était une lettre que Paul écrivait à une église. Une église d'une grande ville, une ville cosmopolitaine, remplie d'art, de commerce, international, une ville de musique, une ville remplie de religion, une ville très immorale. On se souvient qu'il y avait le temple d'Aphrodite, qui était un temple où il y avait peut-être des centaines et des centaines de milliers de prostituées dans ce temple-là. Une ville qui était un des berceaux de la culture grecque, donc l'idée des droits, que ce soit les syndicats ou revendiquer nos droits. C'était très, très fort. Et puis, malheureusement, l'église de Corinthe avait déraillé. Vous savez, il y avait un accent sur soi-même, un égoïsme, un égocentrisme qui était très présent à Corinthe. Les gens avaient fait naufrage par rapport à l'Évangile. Et puis, durant l'Épître aux Corinthiens, 16 chapitres, on est rendu au chapitre 15, et durant les 15 derniers chapitres, on a Paul qui disait « Ah non, vous avez les yeux sur vous-même, puis sur vos droits, puis votre petite vie. Non, Dieu vous a appelé à vivre pour tout quoi, de bien plus grand que votre petite vie. Dieu vous a créé, vous a racheté pour que vous viviez pour lui-même, pour sa gloire. On n'est pas appelé à vivre pour soi-même. » Puis, Paul, il continue, il continue à les ramener vers l'Évangile. Et puis, vers la fin de la lettre, une Épître, c'est une lettre, c'est l'ancien nom, un nom archaïque pour l'être, c'est ça, une Épître. On a Paul qui rappelle l'Évangile. Aujourd'hui, on va revoir l'Évangile. On va revoir ce que Jésus a fait. On va revoir aujourd'hui la base. On va voir le noyau, le cœur du christianisme aujourd'hui. Donc, on va voir ça dans 28 chapitres, 28 versets, excusez-moi. Écoutez, je vais lire au départ les 28 versets rapidement. Et puis, c'est un texte assez long. Je n'aurai pas le temps de commenter chaque verset. Mais on va définitivement tirer quelques grandes applications de ce passage-là. Et puis, on est déjà dans l'avant-dernier chapitre. Et bientôt, on va voir terminer notre étude sur 1 Corinthien. Lisons ensemble le texte d'aujourd'hui. Ceux qui ont des bons yeux peuvent lire à l'écran. Sinon, dans vos iPads, iPhones, téléphones intelligents, vous tournez dans 1 Corinthien 15, version Louis II, versets 1 à 28. Donc, 1 Corinthien 15, versets 1 à 28. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous vous êtes sauvé, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Qu'il est apparu à Céphace, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'était aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous n'avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Verset 16 Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant que Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Quatre versets encore. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il a dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Passage un peu complexe, on va essayer de simplifier et de sortir ce qui est important de ce passage-là. Prions s'il vous plaît. Seigneur Dieu, à travers un texte très riche, dense, un texte qui prendrait plusieurs heures pour bien m'exposer, c'est un message. C'est un message d'encouragement, un message de joie, un message de vie pour chaque personne dans cette pièce ce matin. Puis ma prière, c'est que tu puisses utiliser, Seigneur, mes paroles, mon exposé, pour toucher chaque cœur par ton esprit. Pas par ma force, Seigneur, pas par mon intelligence, mais par ton esprit. On te remercie pour ta présence parmi nous. On te remercie pour ton amour infini. Dans le nom de Jésus, Amen. J'ai divisé le texte d'aujourd'hui en trois sections. Première section, la résurrection de Christ. Le mot résurrection est un mot ancien que l'on n'utilise pas souvent dans la vie de tous les jours. Ça veut tout simplement dire revenir à la vie. Une résurrection, c'est quelqu'un qui revient à la vie, tout simplement. Et puis, à la fin de la longue lettre que Paul envoyait aux croyants, aux frères, aux sœurs de l'église de Corinthe, Corinthe, une ville antique, Paul rappelle que Christ est venu sur terre, puis est revenu à la vie. Puis non seulement il est revenu à la vie, mais c'est un événement historique. On le voit dans le passage. Il est apparu à Jacques, à Séphars et Pierre, soit dit en passant. Il est apparu aux douze apôtres. Puis écoutez, il y a eu cinq cents témoins d'époque qui ont été témoins de l'apparition de Christ. C'est un événement historique qui est retenu non seulement dans le Nouveau Testament, mais on a d'autres sources également qui nous parlent de la résurrection de Christ, d'autres sources extra-bibliques. Donc, un événement historique. Donc, un homme du nom de Jésus-Christ qui a été mis à mort par les Romains, par Pilate, et qui serait revenu à la vie. Puis écoutez, c'est un événement historique assez majeur en ce que, présentement, on est en 2016, après Jésus-Christ, donc après la naissance de Christ. Donc, pour que notre calendrier, 2016 ans plus tard, soit encore basé sur la naissance de ce personnage-là, définitivement, on peut tous et toutes conclure que c'est un événement important, même si on est dans une société qui est de plus en plus laïque, une société qui, de moins en moins, croit en Dieu. C'est encore un événement important. Puis, dans la plupart des pays du monde, si on fait abstraction de l'Occident, les êtres humains croient en un ou en des dieux. De toute époque, on croit qu'il existe quelque chose de plus grand que nous-mêmes. On ne croit pas qu'on est appelé à vivre uniquement pour soi, pour sa petite vie. On croit qu'on est porté, qu'on est appelé à vivre pour quelque chose de plus grandiose qu'uniquement la propre contribution qu'on peut amener ici-bas. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu nous a rachetés pour sa gloire. On a parlé un peu, la semaine dernière, des souverains de jadis qui faisaient des statues à leur image, des statues qu'ils mettaient en territoire conquis. Et puis, quand on allait abîmer la statue d'un roi dans un territoire, un pays conquis, c'était mal. Pas parce que le bout de bois ou le bout de pierre avait une valeur en tant que telle, mais si on avait la statue d'un roi avec l'image du roi sur la statue, c'était comme d'atteindre au roi que d'abîmer la statue. Et bien, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, a créé une race. Une race à son image. Puis nous, les êtres humains, croyants ou non-croyants, peu importe notre sexe, notre religion, notre race, on porte l'image de Dieu en nous. Et puis, c'est ce qui nous donne une valeur. Maintenant, ce qui nous rend vraiment difficile au Québec de comprendre l'Évangile, c'est le concept de justice. Parce que pour nous, au Québec, le bien et le mal, c'est rendu quelque chose de très relatif. On n'envoie pas au Québec les gens qui ont fait une mauvaise action en prison pour punir le mal. On les envoie pour les réhabiliter. On n'a plus l'idée qu'une faute, qu'un péché, une offense, doit être expiée, mérite un châtiment. C'est comme si l'idée du châtiment est devenue quelque chose de négatif. Peu importe la gravité de l'offense. Et puis, vous savez, la raison pour laquelle Jésus-Christ a dû venir, c'est parce que nous, depuis la tâche originelle, depuis le péché d'Adam, depuis la révolte de l'être humain, qui a décidé de vivre sa vie sans Dieu, on était séparés de Dieu. On était séparés de Dieu, puis il n'y avait plus aucune possibilité pour nous d'être réconciliés avec Dieu, plus aucune possibilité de reconnecter avec Dieu, de pouvoir passer notre vie ici-bas avec Dieu, puis notre éternité avec Dieu. L'idée que la vie sur Terre, c'est toute notre vie, puis que rien après, c'est quelque chose qui défie l'imagination de la plupart des gens. Si on est appelé à vivre seulement 30, 50, 80, 100 ans, puis après, il n'y a plus rien, à quoi la vie va-t-elle avoir servi? Est-ce qu'une vie même de 100 ans a tellement de signification? Vous savez, il y a quelque chose en nous-mêmes qui nous dit qu'il y a quelque chose d'autre après la mort. Il y a toutes sortes de religions qui imaginent toutes sortes de suites, mais c'est rare que les gens vont se contenter de dire, non, non, moi, vraiment, on vit durant un temps, puis c'est fini, il n'y a aucune suite. Vraiment, notre vie sur Terre, c'est toute l'expérience humaine qu'on peut vivre, il n'y a rien d'autre après. La Bible enseigne que notre âme est éternelle, et puis que sur Terre, durant le court, court, court chapitre de notre vie sur Terre, on a un choix à prendre. Le choix, c'est de recevoir le salut de Dieu, ou malheureusement, de ne pas recevoir ce salut de Dieu. Dieu a vécu sur la croix une mort, une mort qui était une séparation avec Dieu. D'une certaine manière, Jésus a subi l'enfer que moi, je méritais pour tous mes péchés passés, présents, futurs. Jésus est venu sur Terre pour que tous les croyants de tous les âges qui sont élus, qui sont appelés par Dieu à être sauvés, puissent être réconciliés avec Dieu. Moi, quand je donne ma vie à Dieu, il y a un mot en théologie qui s'appelle la substitution. C'est comme si tous mes péchés passés, présents, futurs, les péchés que je connais, les péchés que j'ignore, ils sont mis au compte de Jésus. C'est comme si mon vêtement de péché, taché de péché, Seigneur Jésus, il y a autre mon vêtement, puis il s'en revêt. Puis la vie parfaite de Jésus, c'est comme si lui, il se déshabille de son vêtement blanc, pur, puis il m'en revêt. Et puis devant Dieu, je peux enfin être en communion avec lui. On pourrait parler de l'image des fichiers Word. Vous savez, dans Word, on peut copier, coller le contenu du fichier. Et puis moi, c'est comme si dans mon fichier Word, le fichier Matthieu Caron, il y avait des péchés, puis il y en avait, puis il y a des péchés passés, puis il y a même des péchés futurs. Puis Jésus a fait copier, coupé, collé, CTRL-X, coupé, collé. Puis il a collé ça dans le fichier Jésus-Christ, puis toutes les bonnes actions parfaites du fichier de Jésus-Christ, il les a coupées, puis il les a mis dans mon fichier. Puis moi, mon fichier Word est un fichier maintenant parfait, rempli de justice pure, innocent, puis le fichier de Jésus lui a tous mes péchés. Voyez-le comme un vêtement, voyez-le pour les technos, les amateurs de Microsoft Word, voyez-le comme un fichier, voyez-le comme vous voulez. Mais il y a eu un transfert, ça a été plus que la vie, il y a eu un transfert. Tout ce qui est mauvais puis taché en-dedans de moi a été sur Jésus, puis Jésus est mort. Puis l'enfer que je méritais, Jésus l'a subi. Tout ce qui était bon de la part de Jésus a été mis sur moi. Jésus appelle des enfants, appelle des hommes, des femmes de tout âge, de toute époque, et puis sa voix est irrésistible. Je sais que Jésus m'a appelé alors que j'étais en secondaire 2 pour que j'accepte son salut et puis pour que je puisse moi-même être un enfant de Dieu. Peut-être que Dieu vous appelle ce matin, vous n'avez peut-être jamais encore donné votre vie à Jésus. Ce n'est pas par le biais d'une religion, ce n'est pas par le biais d'argent, ce n'est pas une secte, ce n'est pas des œuvres. La seule et unique chose qui nous amène à avoir ce transfert, que mes péchés vont à Jésus, puis que toute la vie parfaite puis la pureté de Jésus va à moi, c'est la foi. La foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'appuyer sur Jésus, ça veut dire lui faire confiance. C'est tout ce que ça veut dire. Quand Dieu nous appelle, on dit, bon, Seigneur, tu es venu sur terre un jour, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité, puis moi, je fais confiance que tu as subi la punition, le châtiment, l'expiation, que tous mes péchés, passés, présents, futurs, méritaient. En Jésus, notre vie est déjà réussie d'avance, vous savez, parce qu'une fois que moi, j'ai le vêtement pur, innocent, parfait de Jésus-Christ, qu'est-ce que je peux rajouter? Quand même que j'irais faire la tablée populaire, que j'irais aider la veuve et l'orphelin, c'est des bonnes choses. Qu'est-ce que je peux rajouter à la vie parfaite de Jésus-Christ? La seule manière de réussir notre vie ici-bas, c'est de s'appuyer sur Jésus, c'est de lui faire confiance. Oui, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, je veux faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je les pratique. Parce qu'on est appelé à vivre pour la gloire de Dieu. On ne peut rien ajouter au succès et à la réussite que Dieu a acquise à la croix pour nous. Mais on peut chercher à accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais ultimement, la seule chose qui nous sauve, la seule chose qui réussit, qui amène notre vie à être réussie, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Et puis ça, ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Ce n'est pas nous qui, dans un élan même de bonté, disons « je vais aller choisir Jésus, je suis assez bon pour choisir Jésus ». Non, c'est Jésus qui nous attire à lui d'une manière irrésistible. Dieu nous a créés pour sa gloire, Dieu nous a créés pour ce qu'il y a de plus beau, pour ce qu'il y a de plus grand. Et puis ça, on le ressent. On voit les êtres humains essayer de bâtir des empires financiers, d'avoir des exploits sportifs. Les gens ressentent en eux-mêmes qu'ils sont créés pour quelque chose de grandiose. Mais ils ne savent pas quoi. Puis les gens savent qu'il y a quelque chose qui doit y avoir quelque chose après la mort. Mais ils ne savent pas quoi. Puis la Bible nous donne la réponse aux grandes questions de l'existence, aux grandes questions de l'univers. Oui, on a été créés pour quelque chose de grandiose. On a été créés pour Dieu. Oui, il existe une vie après la mort, une vie éternelle qui ne prendra jamais fin. Et puis on y a accès gratuitement par la foi. Ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par des bonnes oeuvres. C'est par la foi, en s'appuyant sur Jésus, en lui faisant confiance, en lui remettant le contrôle de notre vie. Ça, c'est le premier passage. Donc, Jésus est ressuscité. Si Jésus était seulement mort et n'était jamais ressuscité, ça aurait été difficile d'attester que c'était bel et bien le fils de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont morts et qui ont dit toutes sortes de choses. Maintenant, comment savoir que c'est vrai s'ils ne sont pas ressuscités? Mais le fait que quelqu'un soit revenu à la vie, ça mérite qu'on porte une grande attention à ses discours et à ce qu'il disait. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui revient à la vie devant 500 témoins. Donc là, définitivement, on peut porter une grande attention à son discours. Il y avait à Corinthe plusieurs personnes qui niaient la résurrection de Jésus. Et puis, il disait, non, non, Christ n'est pas vraiment ressuscité des morts. Et puis, il n'y a pas de résurrection des morts. Après, notre vie ici-bas, c'est le néant, c'est fini. Écoutez, c'est certain que si vraiment on vit une vie chrétienne, puis on croit qu'après notre vie ici-bas, tout est fini. On est vraiment, vraiment dans le trouble d'une manière épouvantable. On est les plus tristes des êtres humains. Parce que la vie est tellement souffrante ici-bas. Avec la maladie, avec les tragédies, toutes les injustices dont on est victime, toute la souffrance que l'on vit nous-mêmes, mais également que l'on voit nos proches et nos êtres aimés vivre. S'il n'y a pas de vie éternelle, de félicité éternelle, s'il n'y a pas de quoi de grandiose, de formidable après notre vie ici-bas, la vie ici-bas est quelque chose de tellement triste, puis de tellement vide de sens. Donc, on a Paul qui adresse dans les versets 12 à 19, écoutez, oui, il y en a qui disent qu'il n'y a rien après la mort. Mais non, Christ est ressuscité. Il y a eu plus de 500 témoins qui l'ont attesté. C'est un événement historique. Et puis d'ailleurs, toute la foi chrétienne s'écroule et est complètement vide de sens si Dieu n'est pas ressuscité. Donc, pourquoi dans une lettre aux croyants de Corinthe? Des croyants qui étaient des croyants de longue date, ils connaissaient les doctrines, il y avait les dons spirituels. C'était une église qui vivait un trouble d'orgueil. Donc, orgueil, un focus sur soi-même plutôt qu'avoir un focus sur Dieu. Pourquoi Paul revient à la base, à la fin de la lettre? Donc, il aborde tous les problèmes qui se produisaient à l'église de Corinthe. Et à la fin de la lettre, Paul revient à l'évangile. Paul revient à la base. Pourquoi? Parce que vous savez, la solution ultime par rapport à l'orgueil, par rapport à avoir un focus sur soi, c'est revenir à l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que quand on revient à la croix, on s'aperçoit que dans le fond, peu importe ce que j'ai pu faire ici-bas, que j'aille jouer de la musique ou j'aille gérer les micros ou j'aille faire des messages d'ici en avant ou faire de la conciergerie, peu importe, peu importe. Ultimement, ce qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Puis, durant l'éternité, la raison pour laquelle je vais être dans la vie éternelle, la félicité éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'y a jamais rien que je vais avoir pu rajouter à ça personnellement. C'est grand et c'est glorieux quand je fais des choses pour Dieu. Il n'y a rien de plus grand que je peux faire ici-bas qu'une bonne action avec l'attitude de le faire pour Dieu. L'attitude, c'est tout. Les motifs pour lesquels on fait le bien, ça fait toute la différence. Et puis, il n'y a pas un meilleur motif que de faire les choses pour Dieu ici-bas. Donc, Paul, à la fin de sa lettre, revient vraiment à l'évangile puis dit, regardez, Jésus est ressuscité. Ça ne sert à rien de le nier. Premièrement, il y a eu des témoins. Puis deuxièmement, si jamais ça n'existe pas, le christianisme ne fait et n'a plus aucun sens. Les conséquences de la résurrection de Christ. Si Christ est ressuscité des morts, c'est juste le commencement. C'est juste le début. On va voir la semaine prochaine que nous aussi, tous les êtres humains, chrétiens comme non-chrétiens, vont ressusciter. Il va y avoir ce qu'on appelle dans la Bible la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Mais la vie sur la terre, c'est passager, c'est temporaire. Il y a une autre étape, selon la Bible, après. Les gens qui vont s'être simplement appuyés sur Jésus, qui vont avoir mis leur foi en Jésus gratuitement, vont vivre avec Jésus pour l'éternité. C'est dur d'imaginer l'éternité. Ça n'aura jamais de fin. Ça finit quelque part. Ça continue toujours. Et puis, l'enfer, qui est un thème qui est hautement offensif. C'est un thème qui est scandaleux. Comme on est dans une société où le bien et le mal, c'est des valeurs qui se sont érodées. C'est des valeurs qui sont plus acceptées. On n'aime pas parler de justice. On n'aime pas parler de bien et de mal. On aime parler de réhabilitation. On n'aime pas parler de châtiment. L'enfer est un thème qui est vraiment en scandale à la culture québécoise. Mais la parole de Dieu, la Bible, depuis 2000 ans, enseigne d'une manière constante qu'il existe un endroit de grande souffrance après la vie ici-bas où Dieu ne sera pas. Un endroit où la bonté de Dieu ne résonnera pas, irradiera pas. Et cet endroit-là, c'est l'enfer. Il est imagé dans l'Évangile par un lieu où il va y avoir des vers qui vont gruger. Dans l'Apocalypse, par un lieu de flammes. Dans les paraboles, on a un grand gouffre. Donc, il y a toutes sortes de manières dont le Nouveau Testament nous décrit l'enfer, ce lieu d'une souffrance inimaginable où Dieu ne sera pas. On sait par le Nouveau Testament que toutes bonnes choses dans nos vies, puis sur terre, viennent de Dieu. Qu'il n'y a rien de bon qui ne vient pas de Dieu. Et puis l'enfer va être, on le sait, tout simplement un endroit où la bonté de Dieu ne sera pas malheureusement présente. Le Seigneur laisse libre tous les êtres humains durant son temps ici-bas. On sait par contre qu'un grand mystère, autant on est libre, on est incapable, si on n'a pas été appelé par Dieu, de le choisir. Grand mystère, n'en aimerai pas de vous l'expliquer. Mais il y a une chose par contre, c'est qu'à ceux qui n'auront pas choisi Dieu, qui n'auront pas été appelés, la continuité de leurs mauvais choix va se poursuivre durant l'éternité dans le lieu où Dieu ne sera pas en enfer. Donc les conséquences de la résurrection de Christ sont grandes. Oui, Jésus est venu pour subir l'achatiment que tous les croyants de tout âge méritent. Il est ressuscité. Personne ne devrait le nier. Et puis un jour, vous savez, tous les êtres humains, croyants comme non-croyants de toutes les religions du monde vont ressusciter. Ceux qui vont s'être appuyés sur Christ gratuitement vont être avec Christ pour toujours. Ceux qui vont avoir choisi de ne pas s'appuyer sur Christ n'auront pas été appelés. Un grand mystère va être loin de Christ pour l'éternité, sans qu'il n'y ait jamais de fin. Des grands mystères difficiles à comprendre. J'aimerais vous laisser sur ce texte complexe, ce texte mystérieux que je ne comprends pas moi-même complètement, sur deux applications. Premièrement, la vie sur Terre n'a pas de sens si elle n'est pas vécue pour quelque chose de plus grand que nous. Ça n'a juste pas de sens. Peu importe le montant d'argent que je peux réussir à gagner, que ce soit des exploits sportifs, des exploits artistiques, avoir des enfants conjoints, la vie sur Terre n'a pas de sens si elle n'est pas vécue pour quelque chose de grandiose. On a été fait, on a été conçu pour vivre pour Dieu. Un philosophe a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et puis, je crois que c'est Blaise Pascal qui a dit cette citation-là, qui avait lui-même repris d'Augustin. Donc ça, c'est de quoi qu'on peut retirer du passage aujourd'hui. Puis si vous êtes enfant de Dieu, puis que vous avez vraiment bénéficié de la vie éternelle, de l'adoption, parce que quand on s'appuie sur Jésus, il nous donne une nouvelle identité, puis on devient des enfants de Dieu, il nous adopte. Bien, durant notre vie ici-bas, il n'y a rien de plus beau et de plus grand que de faire les bonnes oeuvres que Christ a préparées d'avance pour sa gloire. On a été conçu pour quelque chose de grand, de bien plus grand que nous-mêmes. Deuxième application cette semaine, la vie sur Terre n'a pas de sens s'il n'y a pas de suite dans l'éternité. Ça n'a aucun sens s'il n'y a pas de suite éternelle que de vivre sur Terre, là, 20, 30, 50, 80, 100 ans. C'est tellement futile, tellement grotesque, tellement pathétique s'il n'y a pas de suite. Et puis, ça fait tout à fait du sens de voir qu'il existe une vie éternelle, une vie éternelle pour quelque chose de grandiose qui s'ensuit. Donc, sur ces vérités-là, la semaine prochaine, on va avoir d'autres détails sur la suite, le corps glorifié, le corps immortel qu'on va avoir après notre vie sur Terre. Ça va être un message qui nous fait rêver, mais qui nous fait rêver sur quelque chose de vrai qui va nous être amené. Cette semaine, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement, tous et toutes, et puis qu'il nous rappelle à quel point le Seigneur Jésus nous a créés pour quelque chose de grand. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...